Idiot, idiot, je crois que c'est idiot Salut à tous, salut à toutes Aujourd'hui, j'avais envie de te parler En fait, si t'as reconnu l'imitation au début, n'hésite pas le tien Sinon, dans cette vidéo, je vais te parler comme ça à l'ouïe Ah oui, que j'ai le droit, je vais t'écouter Et évidemment, faire un petit peu de tapping Alors moi, il faut savoir que le tapping, tout seul, j'aime pas Genre faire ça pendant 2 heures Non, non, j'aime pas trop C'est... j'aime pas Par contre, si tu fais un petit peu de tapping Alors là, tu peux être que de savoir à quel point ça peut te détendre T'empêche que j'ai pris un mal d'objets J'ai pris, bon, un téléphone avec le plus beau de tous J'ai pris... Une télécommande Une télécommande, mine de rien Une télécommande, c'est très relaxant Combien de fois on s'en remis grâce à cette télécommande ? Et pour finir Du bois, enfin Pour être précis, des crayons Alors, il y a un débat Il y a qui disent des crayons en papier Et d'autres qui disent des crayons de bois D'autres qui disent, je vais faire tomber ces avions Et d'autres, je vais quand même faire tomber ces avions parce que ça m'énerve Mais bon, passons Il y en a qui disent des crayons à papier Et d'autres qui disent des crayons de bois Alors moi, je fais partie de la team crayons à papier Mais il y en a qui font, qui disent crayons de bois Alors, vous m'expliquez, vous pouvez vous Dans les commentaires, dites moi pourquoi Ces gens disent crayons de bois Même si ils ont raison, ils sont des crayons de bois Mais nous on dit crayons à papier Et pour finir, un verre Mais contrairement à ce que les gens pensent Ce n'est pas un verre en verre qui se dirige vers un verre D'accord ? Je refais Ce n'est pas un verre en verre qui se dirige vers un verre Elle est bien la langue française Oui, elle est compréhensible Du coup C'est tout simplement En complet En plastique Mais ce qui est intéressant, c'est que ce complet en plastique Je peux te le rendre hyper intéressant A tel point que Tu vas te hypnotiser par ce verre Genre tu veux comprendre plus de choses sur ce verre Qu'est-ce qu'il a traversé ? Qu'est-ce qu'il a vu ? Par qui il a été tenu ? Et bien je peux te dire Qu'il n'a pas été tenu par Pikachu au lit C'est vrai ? Non, il n'a pas été tenu par lui Mais du coup, ça donne un verre Il est complètement inintéressant Mais c'est ça qu'on aime Dans ce téléphone Il y a un objet caché Je te demande Si tu es un petit peu mentaliste De découvrir l'objet qui se cache à l'intérieur Attention, tu as trois réponses possibles La première réponse est Il y a deux trombones à l'intérieur Il y a deux trombones à l'intérieur Deuxième réponse Il y a un billet de 20€ Troisième réponse Il y a ma carte bleu personnelle Ma carte bleu personnelle Réponse tout de suite, attention si tu es prêt Rien compris, tu as deviné ? Rien compris, tu as deviné ? Un billet de 20€ Rien compris, tu as deviné ? Et ce billet de 20€, je vais le prendre Et je vais le plier Déliquetement C'est faux, on porte un billet C'est faux, on porte un billet C'est faux Et voilà Une fois que j'ai plié ce billet Je vais le mettre dans cette main Et toutes les personnes qui vont dire qu'il est dans cette main auront perdu parce qu'il est un chronocèle Si évidemment Je vais me savoir comment le magie a marché Je ne sais pas Mais bon je vais le garder parce que ça me sert à mettre de l'essence Donc je vais le mettre au côté D'accord ? Hop ! Ça me fait chier de perdre Du coup, les amis Lorsque Je ne sais pas si vous êtes au courant Je ne sais pas si vous le saviez Mais en tout cas Lorsqu'on lui prend une télécommande Une télécommande classique au final Et quand on ressort On élève Le petit capuchon Il comprend la pile à l'intérieur Voilà La toute petite pile Comme ceci Tac Voilà Super Il y en a une autre en dessous D'accord Mais quand vous lisez attentivement ce qu'il y a écrit Il y a toujours marqué votre date de naissance Et ça C'est assez bizarre Parce que nous sommes tous nés avec une date de naissance plutôt différente Et voir que Il y a toujours cette date de naissance dans les piles de télécommande C'est curieux C'est un premier appareil d'y a marqué 1998 Qu'est-ce qu'il aura marqué sur la tienne ? C'est curieux Ecoute en franche Si ça a marché, tu marques Yes Si yes Ça voudra dire que ta télécommande ira tant à tenais Ça a marqué dessus Et ça n'a pas marché Chose qui est pratiquement impossible Mais Peut-être qu'au premier coup Il n'a que ça n'a pas marché Tu marques Méopathique ambiante Dans les commentaires D'accord Allez salut Et ensuite Nous allons prendre Ce verre Et qui parmi vous a fait remarquer que dans ce verre il y avait De l'eau Personne parmi vous a remarqué Seuls Les plus fins et dédiqués observateurs parmi vous auront remarqué que dans ce verre il y avait de l'eau Et lorsque je remue Mais ça fait le bruit de l'eau forcément C'est un peu bizarre sinon Cela dit c'est très agréable Cela dit c'est très agréable Car le bruit de l'eau est un déclencheur très agréable Donc Donc C'est Cette petite vidéo C'est que Cette petite vidéo Est faite pour montrer à tous les gens qui veulent se lancer dans l'ASMR A quel point il est facile De se relaxer De se détendre Avec presque rien Un verran Un verran Des crayons Des crayons Et Un nudge à cou Donc vous voyez que C'est vraiment pas compliqué Et puis question micro Pas besoin d'avoir le dernier micro qui vient de sortir Des micro-sum Et puis ça passe Et puis surtout faut être Faut savoir s'amuser Faut savoir prendre du bon temps Faut savoir profiter Чтобы faire des bonnes vidéos S'amuser Il faut savoir profiter Faut savoir avoir des bonnes vidéos Aire de se relaxer De plus en plus De plus d'un plus De plus A peu Les mentioninges Detectifs Ça reste aussi un sujet très agréable Parce que Que tu ne comprennes pas ce que tu n'y en Kraft Si tu ne comprends pas Non Puisque tu as été sage, je vais te faire un tour de magie en dernier, d'accord ? Voilà, parce que tu as été sage. Je te demande d'observer uniquement ce crayon et que ce crayon. Surtout, n'analyse pas ce qu'il y a autour, d'accord ? Où ce qui va se passer autour. Je te demande d'analyser uniquement ce crayon, uniquement ce crayon, uniquement ce crayon, d'accord ? Triche pas ? Oui, c'est un tour que j'ai appris en Sam 2, mais bon, il est marrant, il est bien fait. Bon, parmi vous, lequel déclincheur vous préférez ? Moi, j'ai préféré celui-là. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre aussi bien que moi je l'entends, mais c'est très agréable. Bonne nuit à toi ! 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 Pour le nettoyer. Alors évidemment, je vous ai un petit peu épargné tout le sac. C'est dans une nuit pour le moment. Et vous voyez, il y a du sable à la surface de l'eau. Du sable à la surface de l'eau. Ce sable, qui est très léger, il est fort de l'eau. Donc, vous me verrez tout à l'heure, le sable supérieur à la surface de l'eau, car il n'est pas coincé de le garder. Et vous voyez, tout sableur. Donc, je... J'ai envie que... Comment on dit danser ? On remue pas, mon j'ai envie. J'ai envie que l'eau. On remue comme il faut. Pour avoir du vide équilibré. C'est vrai ! T'es un tour à maintenant. Tu peux détecter votre bonne location. Observe. Ecoute tout ce qu'il y a à goûter. Regarde tout ce qu'il y a à regarder. Et ressente tout ce qu'il y a à regarder. Il est beau et magnifique.